bonjour et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau ici n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir cela aide beaucoup allons-y découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire coucou j'espère que vous allez bien alors on continue avec nos tirages du mois de janvier donc on a les tirages pour l'instant généraux donc donc j'espère que vous avez déjà regardé votre tirage du mois de décembre le tirage général sentimentale et professionnel allons-y pour nos amis les capricornes j'espère que vous m'entendez bien oui je pense que c'est bon alors on commence s'il vous plaît pour nos amis capricorne pour le mois de janvier qu'est ce qu'on a allons-y allons-y s'il vous plaît sinon je vais aller les chercher moi merci alors l'énergie du mois le défi ce qui va nous aider à relever ce défi l'opportunité ce qu'il faut améliorer ce qui a à lâcher et l'opportunité enfin non l'évolution fin de mois à l'est alors ah ben j'allais dire parce que là au dos j'ai je voyais quelqu'un qui hésitait entre deux choses deux sujets deux situations et là j'ai l'amoureux en énergie du mois alors mes chers capricornes il paraît que ce mois-ci ça va être un mois de prise de décision par rapport à un choix entre deux deux situations deux personnes deux propositions deux opportunités voilà donc ça peut me parler de quelque chose quand même qui est important c'est une carte majeure donc il s'agit d'un sujet quand même important ça peut parler vraiment du côté relationnel amoureux donc là ça va être le mois on vous invite à bien réfléchir et bien prendre votre décision c'est à dire faire un choix quoi là on voit que vous êtes en réflexion donc on va voir ce que ça donne pour le reste donc le défi ah ben oui le défi pour vous c'est de trouver un équilibre ici on a le deux de denier c'est d'apprendre à en fait apprendre à jongler quand même entre deux voire trois voire plusieurs responsabilités plusieurs situations mais comme ici j'ai deux 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 là deux bâtons j'ai l'amoureux entre deux personnes j'ai là deux pintacles j'ai l'impression que vous allez essayer de plutôt que vous n'arrivez peut-être pas à trouver un équilibre et ça va être votre défi du mois de janvier d'essayer de trouver justement votre équilibre votre point de chute votre point de stabilité entre les différentes situations qui vous entourent les différentes responsabilités auxquelles vous êtes confrontés ben qu'est-ce qu'il y a ? excusez-moi mon petit chien n'est pas d'accord il veut sortir donc donc ça peut être des situations liées un petit peu au matériel liées à des choses concrètes ou des choses de l'ordre de l'organisation par exemple de la vie quotidienne quelque chose oui quelque chose de concret quelque chose peut-être du matériel voilà je ne sais pas en tout cas il y a ici quand même deux choses principalement qui vous invitent ou qui vous obligent quand même à trouver un équilibre ce qui va vous aider ben on a le 3 de Denis donc ici on a la collaboration on a les on est en train de construire quelque chose mais on nous propose de l'aide on nous propose des compétences on est en en échange de 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 connaissances de savoir on est ici dans une ambiance de compréhension de collaboration de d'échange donc peut-être ce qui va vous aider justement de trouver cet équilibre là c'est de vous appuyer sur autrui de vous appuyer sur des personnes qui vous entourent qui peut vous aider à trouver votre place à trouver un équilibre il s'agit peut-être pour certains peut-être que c'est un travail peut-être que vous êtes vous devez choisir entre deux postes deux propositions et vous ne savez pas encore vers laquelle aller et là on vous dit que regardez plutôt là où il y a un travail d'équipe on va dire une collaboration qui va vous aider à avancer en fait à atteindre votre projet à atteindre votre votre objectif je voulais dire si par exemple vous recrutez quelqu'un et vous hésitez entre deux personnes essayez de voir au plus loin qui sur le long terme moyen long terme va vous être le plus utile par exemple qui va vous apporter un plus qui va vous apporter de la valeur si c'est je ne sais pas si c'est quelque chose de relationnel alors là c'est différent peut-être vous allez demander conseil à des amis à des proches pour vous aider à réfléchir et mieux voir certains aspects des choses ok ? en tout cas il y a l'aspect humain vous pouvez vous appuyer sur des personnes dans cette situation là ok ? ne vous renfermez pas sur vous-même restez ouvert aux autres restez ouvert à l'échange restez ouvert aïe mon chien me mord la main il veut sortir allez dehors sort 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 allez dehors il me regarde de travers donc voilà mes chers amis alors l'opportunité oh on a la victoire ici alors on a le 6 de bâton qui nous parle de célébration de succès de reconnaissance vous pourriez recevoir des éloges des récompenses des objectifs atteints vous allez être un petit peu au centre des projecteurs vous allez être admiré récompensé pris comme modèle en tout cas vous allez atteindre un objectif vous allez atteindre une gagner je ne sais pas un concours vous allez quand même avoir l'opportunité de de réussir quelque chose d'important et qui va vous qui va susciter vraiment l'admiration des gens autour de vous et j'ai ici ce qui a amélioré justement peut-être comme je disais tout à l'heure être plus ouvert peut-être aux autres aux amitiés aux proches qui peuvent qui peuvent vous soutenir vous comment dire partager avec vous en fait les moments importants de votre vie après on me dit aussi pour certains qu'il serait tout l'inverse en fait qu'il serait plutôt un peu trop besoin des autres tout le temps pour se sentir satisfait content donc chercher le bonheur en fait à l'extérieur et on vous dit non il faut trouver un juste équilibre il ne faut pas être dans les excès ni dans un sens ni dans l'autre c'est bien d'avoir des amis mais il ne faut pas en faire une une nécessité première c'est-à-dire on ne on ne conditionne pas sa joie son bonheur par rapport à ce que vont dire les amis ou si les amis approuvent ou pas s'ils sont contents ou pas etc. et dans l'autre sens on ne se coupe pas complètement des gens donc il faut trouver un juste milieu il faut savoir reconnaître les personnes qui vous veulent vraiment du bien les personnes qui sont bienveillantes envers vous les personnes qui sont contentes pour vous et savoir les valoriser savoir profiter même si c'est une personne ou deux c'est mieux que d'avoir 50 000 qui ne sont pas forcément authentiques avec vous donc ici on vous dit peut-être de faire un peu un tri de regarder qui qui dans votre entourage mérite que vous lui donniez plus de temps plus de valeur plus d'importance dans votre vie plus de place surtout dans votre vie et qui peut-être mérite moins cette place et on vous dit si vous avez des personnes vraiment bienveillantes autour de vous qui vous aiment et qui vous veulent du bien n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de partager des choses parce que ça ne peut peut vous faire du bien d'accord ? ce qu'il faut laisser aller alors ici on va laisser aller le besoin matériel on va laisser aller le sentiment de misère le sentiment de manque le sentiment d'insatisfaction le 5 de denier ça peut parler de difficulté donc ici on va laisser derrière nous une situation de difficulté peut-être matérielle et financière parce qu'on aura compris comment rééquilibrer les choses on aura ouvert aussi la porte et la possibilité aux autres de nous aider on va s'appuyer sur les autres sur leurs compétences ou sur ses propres compétences on va arrête excusez-moi je vais le sortir allez dehors 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 allez sors sors excusez-moi je le sortirai après je finis quand même avec les capricornes donc on laisse derrière nous un petit peu cette période compliquée difficile et surtout ce sentiment où on est vraiment un peu on se sent dans le besoin dans le manque dans l'insécurité financière d'accord on va laisser derrière nous tout ça parce que là j'ai la victoire j'ai quand même on va apprendre à peut-être faire un choix à décider on va savoir équilibrer les choses travailler on va avoir quand même un succès une victoire et on va avoir la célébration donc tout ça là la période manque misère pauvreté difficulté tout ça on va le laisser derrière nous c'est là on avance vers plutôt quelque chose de plus joyeux de plus avantageux peut-être matériellement parlant relationnellement parlant aussi donc on va se sentir revigoré revitalisé dynamisé les choses avancent les résultats aussi et on est bien voilà en fin de mois l'évolution on est en train d'évoluer vers un cavalier des épées là on veut avancer on veut ça y est on ne peut plus nous arrêter ce que c'est là c'est le cavalier des épées donc c'est c'est la rapidité c'est l'action rapide là on fonce quoi on fonce on on s'arrête plus on arrive à surmonter les difficultés mais on n'a plus peur de rien en fait on avance et on est prêt à tout surmonter à faire face à tout vraiment vous voyez on passe de oh là là peut-être même dans la situation de victime à une situation ou un état d'esprit de conquérant là on avance on n'a plus peur vous voyez regardez-le vous voyez la tête qu'il a il avance il est déterminé il a même la rage même des fois ok mais c'est génial c'est super positif tout ça alors pour certains on me dit peut-être vous aurez trop dépensé pendant le mois de décembre c'est ici pourquoi il est retourné donc alors ici j'ai départ pour certains on quitte peut-être une situation pour aller vers une autre ou peut-être tout simplement on va faire un voyage pendant le mois de janvier en tout cas il y a un mouvement un déplacement d'une situation à l'autre d'un endroit à l'autre on va voir la suite hop qu'est-ce qu'on a là d'ici le printemps ok ok alors là qu'est-ce qu'on quitte on quitte un état d'ici le printemps donc on quitte un état d'esprit peut-être ça me parle d'une dépression peut-être pour certains ou peut-être c'est possible d'une maladie une petite je ne sais pas un je ne sais pas un rhume une une angine un truc comme ça ou ou la maladie de quelqu'un de nos proches c'est possible il y a quelque chose donc on quitte cette situation-là d'ici le printemps peut-être donc si vous attendez peut-être quelque chose pour ce janvier enfin pour ce mois de janvier peut-être encore il faudra attendre que les choses se rétablissent petit à petit mais on est en train de quitter cette situation-là d'accord pour certains c'est très spécifique ça après ça peut-être aussi une sorte de mal-être une sorte de dépression où on ne se sent pas bien on ne se sent pas bien et peut-être pour certains ils vont justement faire un voyage ça va leur faire du bien et ils vont retrouver on va dire une meilleure santé parce que le printemps aussi ça peut nous parler aussi de la santé parce que là tout le printemps le soleil les fleurs tout devient vert ça fleurit de partout donc ça peut nous parler de bonne santé physique mentale morale psychologique tout ça donc je pense qu'il y a pour certains peut-être qu'ils ont été un peu affectés psychologiquement moralement et donc là on quitte cette situation-là moi j'adore la carte du printemps quand je la vois pour moi c'est c'est vraiment je vois le soleil le soleil pas le soleil d'été mais le soleil chaleureux pas agressif et toutes les belles couleurs l'arc-en-ciel les fleurs les oiseaux les papillons on me dit que pour certains si vous sentez vraiment la nécessité de partir un petit peu vous ressourcer ou retrouver le calme quelque part vous pouvez ça vous ferait ça vous ferait vraiment du bien pour les autres on me dit de toute façon voilà vous allez vers un beaucoup mieux beaucoup beaucoup mieux un rétablissement une santé je parle pas forcément de la santé vous avez compris alors pour d'autres ici pour une femme peut-être le retour d'une femme dans votre vie d'accord ou c'était un petit peu compliqué pour certains c'est-à-dire compliqué dans le sens où vous avez dû ça vous a coûté quelque chose cette relation ou peut-être cette séparation avec cette personne vous aura coûté quelque chose ou même pour d'autres peut-être le retour de cette personne ça vous coûte quand même quelque chose ce n'est pas ce n'est pas facile c'est peut-être pour ça qu'il y avait l'amoureux je sens une relation peut-être ici qui est un petit peu je n'ai pas envie de dire dramatique mais quelque chose vraiment qui nous coûte qui nous coûte peut-être matériellement parlant peut-être psychologiquement parlant je ne sais pas je ne sais pas si c'est vous la femme ou c'est l'autre ou les deux mais il y a vraiment quelque chose un travail à faire par rapport à cette relation par rapport à cette personne-là un travail de pardon de se pardonner de pardonner peut-être à l'autre peut-être que quelqu'un va revenir vers vous et vous avez besoin de faire un travail de pardon pour pouvoir se retrouver parce qu'il y a un sentiment de sacrifice ça veut dire qu'on a le sentiment qu'on a quand même perdu quelque chose qu'on a quand même payé un prix vous voyez et il y a vraiment un travail de pardon à faire ouais 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 là on a besoin on me dit choisissez vos mots avec soin si peut-être avec cette personne-là il y a une discussion donc ou un retour à la communication un échange on me dit de quand même choisir vos mots soyez pas trop durs avec la personne ou avec vous-même c'est important l'énergie des mots qu'on prononce ça peut nous affecter et affecter les autres mais ça nous affecte aussi nous-mêmes je sens qu'il y a peut-être certaines blessures ou on en veut à la personne on vous dit vous serez guidé à travers la euh euh enfin comment ça s'appelle le sombre enfin darkness quand c'est sombre quand il fait nuit je sais pas à travers la nuit par exemple euh vous allez être guidé vers la lumière et là on me dit les portes fermées vont s'ouvrir pour vous mais il y a un travail à faire il y a une guérison en fait il faut se guérir de quelque chose qui nous aura vraiment coûté psychologiquement parlant émotionnellement parlant par rapport à une femme ou ou l'autre mais en tout cas il y a quelque chose ici qui se guérit qu'on va on va les guérir qu'on va les pardonner euh il y aura des échanges peut-être certainement mais on va être guidé vers notre sagesse intérieure vers notre euh peut-être aussi le fait de derrière tout ça là peut-être qu'on va quand même retrouver une situation on va dire matériellement en parlant peut-être ou pour nos projets qui soient stables peut-être que ça va nous aider ça va nous soulager déjà d'un poids et ça va nous aider justement à nous reconcentrer sur le côté émotionnel et de faire un travail de guérison ou de retrouver donc un amour peut-être que justement ce choix-là il va être fait entre peut-être quelqu'un du présent et quelqu'un du passé qui revient ou vous vous allez retourner auprès de quelqu'un ou retourner à chercher quelqu'un donc vous me direz mais en tout cas je vois qu'il y a une solution il y a quelque chose qui a été bloqué qui s'ouvre il y a des échanges il y a des discussions il y a des blessures à guérir par rapport à une femme mais vous n'aurez plus peur de parler vous n'aurez plus peur de vous exprimer là c'est vraiment la communication vous n'aurez plus peur ça y est là vous êtes la clarté la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité alors tout devient clair ici j'ai le miroir votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes ouais si vous vous mettez dans une énergie d'action de clarté où ça y est je suis en phase avec moi-même les choses vont aller vous allez voir les choses plus clairement et ça va avancer de façon plus plus authentique en fait vous allez voir réellement les choses telles qu'elles sont et vous allez pouvoir les régler de façon plus intelligente plus sereine plus sage oui plus lucide vous allez vraiment voir les choses vous allez être guidés vers la lumière mes chers amis alors qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme carte je ne sais pas je vais vous donner une carte comme ça on va voir ce que ça va nous dire une petite c'est juste un petit mot je n'ai pas de phrase mais j'ai l'impression que professionnellement parlant au côté projet côté matériel ça va bien se passer et on va prendre confiance on va devenir on va se sentir confiant et on va aller justement guérir certaines choses faire ce fameux choix là prendre des décisions ouais je sens vraiment quelque chose là qui est important je n'arrête pas d'entendre dans ma tête ça m'a coûté quoi ça m'a coûté même j'entends ça m'a rendu malade je me suis sentie malade inspiration et foi d'accord d'accord restez 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 connectés à votre intuition à votre cœur vous êtes bien guidés mes chers amis vous allez faire je suis certaine le bon choix vous allez prendre les bonnes décisions si vous si c'est vous qui décidez d'aller vers quelqu'un retrouver quelqu'un je vous souhaite bon courage bonne chance si c'est quelqu'un qui revient vers vous je vous souhaite encore plus de courage parce que évidemment on est moins préparé que quand c'est nous qui faisons l'action donc là je vous souhaite vraiment beaucoup de courage je pense que vous avez toutes les clés en main vous avez acquis de la sagesse vous avez acquis des bases solides intellectuellement parlant émotionnellement parlant pour pouvoir affronter pour pouvoir vraiment savoir ce que vous voulez et aller vers ce que vous voulez comme ce cavalier des épées voilà je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti quand le prochain tirage ce sera normalement le tirage sentimental sera publié écoutez je vous embrasse et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt